Eh bien oui, je suis un peu surpris de l'ampleur de cette fête. Est-ce que vous avez dû l'avoir évolué justement ? Oui, mais je ne l'ai pas vu parce que je n'y suis jamais venu. Et je vois qu'il y a non seulement beaucoup, 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 beaucoup de monde, mais il y a beaucoup d'attractions d'époque, il y a aussi beaucoup, beaucoup de stands. Hier j'ai téléphoné à une collègue professeure de botanique à l'université de Lyon, où je fais une conférence après-demain, alors je pars demain, et tout d'un coup elle me dit « Demain, M. Pelt, vous allez à la fête de Rodemac ? » J'ai dit « Pardon ? » Elle dit « Vous n'allez pas à la fête de Rodemac ? » Mais j'ai dit « Mais comment connaissez-vous la fête de Rodemac ? » Et elle a eu cette réponse incroyable, elle a dit « Mais tout le monde connaît Rodemac ! » Ah bon, j'ai dit « Ah bon ? » Eh bien j'ai dit « Je vais vous dire, à Rodemac, tout le monde connaît Lyon. » Mais c'est plus évident dans ce sens que dans l'autre. Alors je pense que c'est une manifestation de grand prestige qui est connue en France. Oui, je pense ça. Même à Paris. Oui, oui, tout à fait, oui.